On se projette en 2035, vous êtes des investisseurs du futur. Imaginez le monde de demain. La technologie rendrait les humains super puissants et super intelligents. Les prouesses de la médecine pourraient nous réparer de tous nos problèmes. Ici, tout est possible, alors seriez-vous prêts à modifier votre ADN pour vivre plus de 100 ans ? On ne sait jamais si ce n'est pas dangereux, si ça ne nous cause pas forcément de problème plus que ça. On ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Les objets du quotidien seront encore plus connectés. Même votre brosse à dents pourra récolter des informations sur vous. Si on se brosse mal les dents, on sait qu'on aurait des problèmes de santé. Si on a des problèmes de santé, notre cotisation d'assurance augmente et notre prêt bancaire risque d'augmenter aussi parce que du coup, il faut rembourser plus vite. Ça fait un peu peur de voir que tout ce qu'on fait, ça peut être stocké et que n'importe qui peut le voir après. Progrès ou déviance, l'exposition invite à réfléchir sur la société de demain. C'est plus qu'une exposition, c'est une expérience à vivre où les visiteurs se glissent dans la peau des investisseurs du futur et ils choisissent les projets de recherche, tous qui sont dans les labos en cours de développement actuellement. Le Quai des Savoirs veut attirer plus de 50 000 visiteurs. L'expérience est à vivre jusqu'en septembre prochain.